Musique Bonjour, ça va ? On est août et c'est la période de vacances. Moi, je suis déjà rentré de mes vacances. Je suis allé en Crète, la bonne île grecque, pour voir ma famille, mes amis et pour préparer quelques surprises pour vous. Mais vu que c'est la période de fruits, j'ai préféré de laisser mes surprises crétoises un peu pour plus tard, pour profiter un peu du fruit d'été. Alors, aujourd'hui, on va prendre mon fruit estival préféré, ou presque mon préféré, un fruit très sucré et un peu acidulé, avec la couleur orange. Et on parle, bien sûr, de l'abricot ! Eh oui ! Ces petits fruits ont plein de goût. Et aujourd'hui, on va préparer une tarte crumble, mais avec du cacao. Ça va être une tarte très chocolatée, avec un compoté aux abricots et à l'amaretto. De l'alcool, comme d'habitude. Vu qu'on a déjà parlé de l'histoire de crumble, on n'a rien à dire. Donc, on va passer directement à la recette. Basilus Patissius sera content, car il va faire du repos aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Cette recette donne 8 tartelettes, ou une grande tarte de 8 personnes. Si vous voulez, vous pouvez remplacer les abricots avec un autre fruit de votre choix, et vous pouvez aussi parfumer votre pâte sucrée avec des épices ou des zestes d'agrumes. On peut commencer par la pâte sucrée et la technique de crémage. Dans un cul-de-poule, on met le beurre et le sucre glace et on fait crémer à la spatule. On ajoute la poudre d'amandes et on mélange bien. Ensuite, on met le sel et la fève de tonka. Ah, j'adore ce produit ! Et le cacao, bien sûr. Hum, ça devient intéressant. On casse l'œuf et après, on ajoute la farine et on mélange pour quelques secondes pour avoir une pâte. On pose la pâte sur le plan de travail bien fariné et on la fraise avec la pomme de l'amandes. On rassemble la pâte pour former une boule, on la filme bien et on l'aplatit pour qu'elle refroidisse plus vite dans le frigo. Et voilà, petit moment sieste ! Non, je rigole, on a les abricots. On les coupe en deux et on enlève le noyau. Préférez des abricots bien mûrs pour cette recette. On met une poêle à feu fort et quand elle est chaude, on ajoute le beurre. Quand le beurre est fondu, on ajoute les abricots et si vous voulez, vous pouvez ajouter aussi un peu de vanille. On remue avec une spatule jusqu'à qu'il commence à caraméliser. On décuille avec l'amaretto. Miam ! On baisse les feux et on ajoute le sucre. On laisse mijoter pour quelques minutes en remuant de temps en temps. À la fin, la cuisine va sentir très bonne et les abricots seront un peu écrasés sans trop de liquide. On enlève les gousses de vanille pour ne pas les oublier plus tard et on laisse refroidir. Et en attendant, en été, on sait qu'on mange beaucoup de fruits, beaucoup de vitamines, etc. Les noyaux, on ne les jette pas, il faut les mettre au jardin. En plus, il faut boire beaucoup d'eau. Hum, là, j'exagère un peu. Pipi, vite ! Ah, saigné maintenant ! Et la pâte a bien refroidi. On prépare une plaque de cuisson avec des cercles de tartelettes et on sort la pâte du frigo. On enlève les films et sur le plan de travail bien fariné, on malaxe un peu la pâte pour la faire amolir. On la coupe en deux et on abaisse chaque morceau avec un rouleau de pâtisserie en utilisant pas mal de farine. Pas trop non plus, hein ? On coupe la pâte en quatre et on la fonce dans le cercle. À la fin de cette vidéo, vous pouvez trouver la petite vidéo technique bien détaillée sur l'effonçage des tartelettes. Pour cette recette, la pâte ne doit pas être trop fine, on dirait 4 mm ou 5 maximum. Et s'il y a des trous, on peut coller des petits morceaux de pâte. On met les tartelettes au congélateur pendant une heure. Les abricots sont refroidis, on les met dans un cul de poule et on les mixe bien avec le mixeur plongeur. Et croyez-moi, il faut goûter. Mmmmm. On filme les compotés et on les laisse au frigo en attendant le fond des tartes. Et juste avant le montage, on prépare le crumble. On met tous les ingrédients dans un cul de poule et on les miette avec les bouts des doigts pour avoir un sable humide et homogène. On sort le fond du congélateur, il faut qu'il soit vraiment bien congelé car comme ça ils vont garder la belle forme. Et on les garnit au compoté d'abricots. Il faut aller jusqu'aux 2 tiers des cercles. Ou un peu plus peut-être, normalement vous allez tout utiliser. Il ne faut pas mettre du compoté partout car pendant la cuisson ça va caraméliser. On partage les crumble, ça va faire à peu près 2 ou 3 cuillères par tartelette. Et on essaye d'avoir une surface régulière. Comme ça la cuisson sera régulière aussi. On cuille les tartelettes dans un four préchauffé à 170-180 degrés pendant 30 minutes ou même 40. pour avoir des tartes bien croustillantes à l'extérieur avec une couleur un peu plus claire et de la surface sèche et bien moulées à l'intérieur. Hum, ça sent magnifique à table. La tarte est prête, elle a refroidi, j'ai mis un peu de sucre glace pour la gourmandise. Je vous propose de servir cette tarte avec le café pour le goûter. Ou même à la fin d'un repas avec une boule de glace ou avec un peu de crème chantilly. Et maintenant, la dégustation. Elle est croustillante, elle est vraiment très fondante. Il y a aussi la petite texture d'abricot à l'intérieur. Un peu acidulé, un peu sucré, un peu salé, elle a tout. Je vais vous laisser pour finir ma tarte et je vais vous souhaiter un très bon appétit. A bientôt ! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et vous inscrire à ma chaîne. Merci ! Abonnez-vous !